N'est-ce pas Céline ? Une société de production audiovisuelle coopérative. On réalise des reportages événementiels, des clips de présentation d'entreprises. Ça peut être par exemple des portraits d'artisans ou même des grands suivis de chantier. Et on travaille beaucoup pour des scopes et plus largement pour des entreprises de l'économie sociale et solidaire. On a fondé la boîte pour mettre en commun nos compétences, notre réseau. Et notre matériel. Parce qu'on avait envie de vivre de notre passion, donc pour développer notre activité. Aussi pour être libre, de travailler avec qui on veut, comme on voulait. On a commencé d'abord dans une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle la Maison d'Initiative, dans laquelle on est resté deux ans. Et au bout des deux ans, on a créé notre propre société sous forme de scopes. Parce qu'on avait envie d'être co-gérante, on avait envie d'être associée à part égale. C'est comme ça qu'on a toujours fonctionné en fait. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on fonctionne au quotidien de manière vraiment collaborative et démocratique. On n'a pas de journée type. Les journées ne se ressemblent pas et c'est pour ça qu'on aime ce qu'on fait. De bien s'entourer. De s'entourer de personnes de confiance et de savoir déléguer aussi. Je ne dirais pas que c'est facile, mais en tout cas, on a été vraiment aidé, vraiment soutenu. Et le délégué qui s'est occupé de nous a relevé le défi de créer notre société en une semaine. Ensuite, on a été très bien accompagné par l'union régionale des scopes aussi, en Occitanie. Dès qu'il y a un doute, on envoie un mail, on téléphone et on a une réponse à nos questions. Il faut du temps, du dialogue et un peu d'argent. Je me sens très bien dans ma scope.